Regarde Bambou, il paraît qu'on peut rencontrer ce problème lorsqu'on passe un entretien d'embauche chez Google. On a deux poteaux reliés par un câble. Les deux poteaux font 50 mètres de haut, le câble fait 80 mètres de long et est à 10 mètres du sol en son point le plus bas. Quelle distance sépare les deux poteaux ? Pour s'en sortir, des connaissances en physique semblent requises, mais moi je suis un statisticien et j'en ai rien à cirer. Je vais approximer la courbe en deux traits droits comme ceci et tracer un segment horizontal 10 mètres au-dessus du sol donnant deux triangles rectangles dont les grands côtés ou hypoténuses valent 40 mètres et les hauteurs 40 mètres également. Il faut trouver la base des triangles. Ah, voilà Pythagore qui nous rappelle que dans tout triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse vaut la somme des carrés des deux autres côtés. On a donc le carré de 40 égale au carré de 40 plus le carré de la base. On isole le carré de la base qui vaut 40 au carré moins 40 au carré, donc 0. Donc la base vaut 0. Oups, aurait-on fait une erreur ? Eh bien non, comme la base de chaque triangle vaut 0, on en tire que la distance entre les deux poteaux vaut approximativement 0. Et c'est quoi la réponse exacte ? Ben en fait, pas besoin de connaissances en physique. On attache le début du câble au sommet du premier poteau et on le fait descendre de 40 mètres le long du poteau. La seule possibilité ensuite, étant donné que le câble fait 80 mètres, c'est de remonter le long du même poteau de 40 mètres. Les deux poteaux sont donc distants de 0 mètre. Et mon approximation a en fait donné la réponse exacte. Cool non ? Abonnez-vous ! ... ...